Je vais donc vous demander de vous présenter. Monique Sarri, je suis l'adjointe à la culture au maire de Montigny-les-Messes, Jean-Luc Bolle. Alors donc ici, on est donc dans la salle d'exposition du château de Coursal et une exposition particulière aujourd'hui. Oui, donc c'est le premier étage du château restauré qui est toujours consacré aux expositions. On en fait 4-5 par an et celle-ci nous vient d'une collaboration avec le Centre de la Louvière en Belgique qui conserve les images, les gravures, les eaux fortes, les imprimés des artistes contemporains. Et j'invite, avant de parler de cette exposition, tous ceux qui peuvent y aller à se rendre à la Louvière. Ils seront enchantés par ce qu'ils découvriront là-bas. Donc l'exposition est consacrée à des artistes qui ont travaillé sur le corps. J'aurais tendance à dire, on travaille sur le corps depuis que l'homme est là, dans les peintures rupestres, dans les grottes. Et ce corps est décliné à travers différents thèmes. Et essentiellement, l'exposition est assez dure, pressante, je dirais, essentiellement à travers la douleur, la souffrance, l'homme déchiré et l'homme qui ne connaît pas toujours la joie et la paix. Donc, cette exposition présente 29 artistes, dont une grande partie qu'on ne connaît peu en France, d'origine belge, mais aussi de très grands noms de la peinture, de l'art, comme Alicinski, comme Zoran Muzik, qui d'ailleurs présente les œuvres les plus lourdes, puisque c'est l'évocation des camps où lui-même a été enfermé. Et donc, vous avez beaucoup d'artistes qui ont vécu des conflits, des conflits actuels, contemporains. Je pense aussi à Velikovitch, qui est d'origine, à l'époque on disait yougoslave, et qui a vécu tous les conflits, dont son pays a été le théâtre, et qui présente deux très belles œuvres dans le grand salon de ces espaces. Il y a aussi Louise Bourgeois, qui est présente avec deux œuvres. Louise Bourgeois est décédée cette année, pratiquement en centenaire. Elle a fait une grande partie de son œuvre aux États-Unis, mais elle est là parce que c'est la vocation du Centre de la Louvière de faire connaître au plus de public possible ces artistes, parce que la gravure, la gravure à l'origine, on est dans un territoire lorrain où la gravure a déjà ses lettres de noblesse. On peut penser à Jacques Gallaud, notre grand maître, et on n'est pas loin non plus d'Albert Dureur, qui est de l'autre côté de la frontière. Donc il y a une vraie tradition, et qui se perpétue. C'est pourquoi nous aurons, au cours de ce mois, à la fois des conférences sur le sujet, le traitement du corps dans l'art à travers les siècles, mais aussi l'histoire de la gravure. Et nous aurons un atelier, un atelier avec une jeune femme qui a, comment je vais dire ça, une imprimerie nomade. Elle peut se déplacer et offrir, à certains endroits, y compris dans des classes, au scolaire, offrir un petit atelier de reliure. Donc on fait un travail qui après va être imprimé grâce à ces outils. Donc toute l'exposition sera mise en valeur à travers aussi un vrai travail et un contact avec l'outil. Parce qu'il faut des outils, il faut des machines. Alors pour aborder des sujets un petit peu plus ludiques, un petit peu plus gai, on a quand même Roland Topor. Roland Topor qui fait davantage dans la légèreté. Et voilà, j'ai été un petit peu lourde au départ, parce que c'est le fil conducteur de l'exposition. Mais on a quelques artistes plus lumineux, on va dire, plus joyeux. Et vous avez également, ce qui est fort intéressant, des œuvres en couleur également. Il n'y a pas que le classique noir et blanc, que le classique très noir, que l'on retrouve dans toute l'histoire de la gravure. Il y a maintenant aussi l'aquateinte. Il y a beaucoup de déclinaisons. Et je ne vous donnerai pas toute la liste, toute la liste entre l'eau forte, entre le cuivre, entre toutes les techniques. Mais on les verra grâce à l'atelier nomade. On peut parcourir un petit peu les salles. Alors ici, on se trouve dans l'entrée. Dans la première salle, avec deux artistes, l'un d'origine espagnole et l'autre de Belgique. Alors, je ne sais pas, Clemza, donc l'artiste espagnol. Si je vous dis ça, c'est parce que je ne sais pas comment on prononce son prénom. Je ne connais pas l'espagnol, alors Jôme, Rôme. Je ne pourrais pas dire tout non plus. Voilà. Et dont le trait est très léger. Et son travail paraît aérien. Et donc, il y a à la fois un travail sur le corps, avec les visages, avec la main. Et vous avez en regard un artiste belge, avalé Zidis, qui lui pénètre à l'intérieur. Et vous montre la manière dont peut être organisé, on dira, notre squelette, et dont il peut être imagé. Si l'on suit la visite, alors Louise Bourgeois, Louise Bourgeois, c'est tout un symbole. C'est tout un symbole. Je ne vous les décrirai pas davantage. Il y a deux œuvres de Louise Bourgeois en regardant cette pièce, plus une en vitrine. Alors, c'est très symbolique, Louise Bourgeois. Elle met beaucoup de sa vie, de sa pensée dans ses œuvres. Il y en a une qui est, on dirait, l'œil d'acyclone, qui est un melstrome. et l'autre, les deux autres, qui sont un petit peu plus légères, plus légères et plus identifiables. À Leschinsky, on connaît son travail. Son travail où il y a toujours, entre figuration et abstraction, et géométrie, mais il y a toujours présence humaine à travers ses œuvres. Alors, je vous en parlais tout à l'heure, de cet artiste originaire de l'ancienne Yougoslavie, qui est Zoran Muzik, et qui, lui, a représenté les corps torturés qu'il a vus au cours de son moment où il a été prisonnier en camp de concentration. Oeuvre très lourde, mais pleine de cette vérité, de cette vérité concentrationnaire qu'on ne peut pas oublier. Alors, Velikovitch, même chose, qui a vécu les conflits de rupture permanente dans cette Yougoslavie qui n'existe plus, qui était lui-même dans sa famille à la fois serbe et croate, donc qui a vécu un peu dans sa chair les déchirements, les déchirements de son histoire et de sa géographie d'une certaine manière. Alors, c'est un melstrome, c'est une explosion, une explosion de corps dont on devine qu'ils sont en plein conflit et le corps est magnifié malgré tout. C'est ça qui est intéressant. Et puis, on voit l'apparition de couleurs, et plus particulièrement le rouge qui est un fait marquant. Le rouge qui est très présent et qui montre, bien entendu, qu'on est en conflit, que c'est le sang, que même le soleil figuré là-haut comme un personnage voudrait, je le ressens comme ça, voudrait faire quelque chose pour arrêter, pour arrêter, mais il ne peut rien. Lui-même est attaqué, lui-même est attaqué et se retrouve ensanglanté. Alors, ces deux œuvres sont très symboliques, très symboliques, et on a choisi d'ailleurs celle-là pour en faire l'affiche. Il y a une confusion totale, mais néanmoins, ce que l'artiste a réussi, le corps est extrêmement bien, bien dessiné, bien peint. C'est un corps qui meurt et pourtant il est beau, il est beau, il est solide, il est grave et puis voilà ce que l'on va en faire. Alors là, on peut s'amuser un petit peu, bien que la gravité soit toujours présente à travers l'absurde des situations et des représentations. Là, on a Roland Topor avec une déclinaison de petites vignettes, j'appelle ça des vignettes, qu'on faisait beaucoup anciennement et représentant essentiellement la femme, la femme que l'on triture, je dirais, que l'on triture dans tous les sens. Et il y en a une particulièrement que je trouve adorable. Oui, malgré tout, je ne sais pas, celle-ci, elle a, heureusement, on peut sourire, là aussi, on peut sourire. Mais vous voyez, si vous regardez de près, vous dites, non, c'est presque, c'est normal, il a bien représenté, pas du tout. et vous vous approchez et vous dites, mon Dieu, mais ça veut dire quoi ? Alors, voilà, vu dans son ensemble, ça paraît joyeux, mais non. Là aussi, d'autant plus que la couleur, il y a même Paul Burry, alors, lui aussi, c'est un artiste belge qui est connu internationalement. Et là aussi, il y a toute une symbolique à travers l'érotisme, à travers la sexualité également. Mais, à travers des représentations un petit peu plus mystérieuses, plus magiques, alors, on peut s'interroger, la comédienne, l'appelle-t-il. Ça veut dire que la femme comédienne se transforme en permanence et nous offre à chaque fois peut-être un autre visage. Mais, comment va-t-on l'accueillir ? Alors, toujours Petropos est toujours dans la situation de la représentation théâtrale. Alors, le public, là aussi, on peut s'interroger quel accueil le public réserve à la comédienne. Alors, là aussi, là, ça a été aussi une découverte avec Brunowski. Il mêle à ses portraits des éléments naturels. Alors, c'est amusant d'emblée, c'est amusant. Une chevelure ultra développée. Mélangée à la mer, en fait. Mais, oui, mais qu'est-ce qu'on voit en s'approchant des hommes en perdition ? Oui, parce qu'on voit que cette mer est quand même très, très violente, quelque part. Tout à fait. Et je trouve que c'est aussi un symbole, un symbole de la vie. Et là aussi, ce personnage, alors, il est d'origine slovaque. là aussi, c'est un espèce de, comment je vais vous dire, on a l'impression de se regarder dans un... Dans une glace. Dans une glace, dans un miroir. Dans un miroir. Alors, on retrouve Topor. Là, il se moque beaucoup de la femme qui est chargée de ses mille pattes et qui écrase le principe masculin. C'est un petit peu ça. Et nous avons ici toute une galerie qui est réservée à des dessins d'Aleschinsky qui représentent des personnages. alors, ou des situations où on retrouve des petits visages, mais toujours dans la manière d'Aleschinsky, mêlée à la végétation. Et alors ça, c'est une artiste féminine, Françoise Petrovitch, qui est... qui travaille en France et qui joue aussi là, avec la symbolique entre l'homme et la femme. Et il y a toujours un nom ou un thème sur la... Oui. Alors, vous voyez, quelques fois, on a du mal avec souvent des artistes qui ne veulent pas donner de titre à leurs œuvres, qu'ils soient peintres, graveurs ou même sculpteurs, qui ne donnent pas de titre. Pour que... Alors, ils me disent souvent, c'était déjà auparavant quand j'étais encore au musée, ils me disaient souvent, mais c'est au visiteur d'avoir le dialogue, la rencontre et c'est lui qui inventera. Mais moi, ça me perturbe. Moi, j'ai quand même besoin... Ça nous permet d'avoir un repère sur une œuvre quand même, quelque part. Un repère. Alors, bien sûr, c'est pas toujours évident et puis alors, on est quelquefois totalement à côté. Sans avoir ce repère, on est complètement à côté de ce que l'artiste a voulu dire. Mais les artistes se retranchent derrière leur inspiration, derrière leur esprit pour aussi ne pas trop se dévoiler. C'est une manière de se cacher. De se cacher. Henry Moore. Henry Moore, qui est donc anglais et dont personnellement, je n'avais vu jusqu'à présent que des sculptures. C'est un grand sculpteur, un sculpteur que l'on trouve dans les jardins, d'ailleurs en plein air, de la sculpture monumentale. Et, bien sûr, un sculpteur a toujours des dessins préparatoires. Alors, c'est un petit peu ce travail que l'on voit là. Alors, voilà, Roberto Matta. Alors, on a le côté, on se dit, oui, c'est plus gai. il y a plein de petits personnages qu'on n'arrive pas trop à identifier. Ça peut se rapprocher un petit peu avec ces petits personnages de Miro, de, quelquefois, de Kandinsky. Et puis, quand on y regarde de près, on voit que ce sont des hybrides. Des hybrides mélangeant les animaux, les hommes, les femmes. et qu'il y a des petits personnages volants qui ne sont pas censés voler. Alors, voilà. Mais il y a de la couleur et ça donne beaucoup de légèreté. Il y a un vrai travail de colorisme. Alors, oui, alors ça, c'est à la fois, c'est une lithographie et c'est un chinois, Vala Sting, qui travaille à la fois dans le sens du collage et dans le sens, comment je vais dire ça, du pointillisme. Mais il y a sur le fond toujours un personnage et un personnage, donc la femme. Parce que vous aurez remarqué que le corps féminin l'emporte sur les représentations masculines. Et il y a plus de choses à dire. Est-ce qu'il y aurait... Non, il faut que je pose la question. Est-ce qu'il y aurait davantage de choses à dire sur l'un que sur l'autre ? Ou alors, c'est parce que c'est fait dans la grande majorité par des artistes masculins. Masculins. Il y a peu de femmes. Il y a peu de femmes, effectivement. il y a Nancy Spero. Alors ça aussi, ça c'est un petit peu... On continue avec la salle précédente dans le surréalisme. Voilà. C'est Magritte. On comprend bien et c'est donc Jones, un Anglais. J'aime beaucoup ce travail parce qu'on sent qu'il est très très pointu, très bien fait, très organisé. et c'est bien vu. C'est bien vu. C'est fabuleux. Alors, on l'a vu aussi, j'aurais aussi pu faire le lien avec cette exposition et Pompidou puisque plusieurs artistes, Calder, Calder est représenté ici à travers des dessins, des ouvrages, des portfolios. Alors, ça aussi, c'est intéressant. Ça montre la diversité, la multiplicité des approches artistiques d'un artiste dont je voyais moi aussi essentiellement les pendules, ces petites choses qui vivaient dans les plafonds. C'est vrai que le musée avait fait aussi une très belle exposition. Oui, très belle exposition de Calder en relation d'ailleurs avec Pompidou. Oui, oui, oui. Et on l'a associée, si vous voulez, Alors, là aussi, une artiste française, Agathe May, c'est une... Alors, dites-le bien, beaucoup de gens croient que c'est des reproductions. Pas du tout. Ce sont des originaux que nous présentons. Tous encadrés, bien entendu, pour la sécurité des arbres. De toute façon, gravure et dessin et dessin sans cadre, ce sont des originaux. Et vous voyez là, bon, la femme. La femme, les deux sont pendants, sont dépendants dans son activité. Alors, la mère, s'agit-il d'une mère ? Que fait-elle ? Là aussi, l'interprétation est très ouverte. Avec des petits clins d'œil, ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est Fabien. C'est vraiment tout à fait intéressant. J'ai ricollard, un tchèque. Et je trouve que, là aussi, il y a beaucoup à découvrir et à voir. Alors, la dernière salle est consacrée pour l'arbre. Je trouve ça très beau aussi. Luc Etienne, un artiste belge. Et, je passe devant vous, surtout, Kiki Smith. Alors, il faut le savoir, c'est une suite qui devrait se lire bout à bout. Mais figurez-vous qu'on n'avait pas assez de murs. Vous voyez, je vous dis tout. Alors, on a essayé de la présenter, quand même, qu'elle soit lisible, comme l'artiste le souhaite. Et on a essayé de le présenter donc de manière assez cohérente. Et on trouve, on trouve des éléments internes du corps féminin. vous le retrouvez à travers le cœur, le cœur ici, les trompes, l'utérus, enfin, vraiment, tout ce qui touche à la profondeur de la femme et de la naissance de l'homme. On va le dire comme ça. Et là, une très belle collection de dessins de Giacometti. Là aussi, on faisait une belle liaison avec Pompidou puisque la sculpture qui était à Pompidou est très proche de ses esquisses. Et bien sûr, ça vient d'un ouvrage et je trouve que c'est très bien présenté là et le fait d'avoir aussi l'artiste dans son atelier, l'artiste autoportraituré et tous ces montres. Quand on voit la sculpture, on sent quelque chose, une élévation, mais là, on sent la force du trait. La force du trait et du travail simple avec un crayon, je dirais. mais vous savez, je trouve qu'il y avait quelque chose de particulièrement réussi à Pompidou. C'est quand on voyait dans la troisième galerie, dans des vidéos, le travail de l'artiste. Parce que, pour prendre un exemple, Rodke, c'est Rodke qui a été exposé, l'américain, non, c'était pas Rodke, le nom méchant. Alors, moi, j'avais toujours un petit peu entendu, je ne suis pas du tout spécialiste d'art contemporain, moi, je suis archéologue, alors. je disais, oui, ou Yves Klein, voilà, le bleu Klein, il prend un pot de peinture, il monte sur une échelle et il jette le pot de peinture et puis ça fait un beau tableau. Et ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et après, on voyait tout le travail, tout le travail qui était fait autour, les reprises, tout beau, qui est un petit peu d'envoi de couleurs, d'éponges, mais derrière, c'était tout l'esprit de l'artiste qui s'exprime et j'ai regardé les œuvres tout à fait différemment. Oui, oui, enfin, ça, c'est des petites histoires, pas obligé de les couper. Alors, pour terminer, donc, on a fini le tour de cette exposition. Alors, vous pouvez peut-être nous rappeler tout pratiquement quand est-ce qu'elle est ouverte et jusqu'à quand elle est visible, cette exposition ? Alors, elle est visible jusqu'au 9 mars et elle est ouverte tous les week-ends, c'est-à-dire le vendredi, le samedi et le dimanche de 14h à 18h. On peut également répondre à des visites sur rendez-vous. Pardon. On peut également répondre à des visites sur rendez-vous et donc, moi, je peux être présente pour accueillir des groupes ou des visiteurs voilà, à tout moment. Alors, ensuite, parce que la culture à Montigny, il n'y a pas que ça, il va y avoir une succession d'expositions également. Oui, alors, on essaie d'en faire 4-5 par année et après, quelque chose de tout à fait différent et pourtant qu'il n'est pas tellement finalement, quand on réfléchit bien, une exposition consacrée aux icônes et qui s'appelle l'invisible sérénité et qui se décline autour de la Madone, bien sûr, sachant que les icônes étaient baladeuses. Les gens transportaient ça pendant leur voyage pour avoir un petit hôtel, une petite référence aux religieux et donc, la Vierge, bien sûr, les saints, les grands saints de l'Europe de l'Est et de l'Orient, du Proche-Orient antique, christianisé et la vie quotidienne, la prière, la piété familiale, tous ces sujets seront évoqués à travers la collection de Norbert Vaugelle du château de Landon-Villet. Alors, il y a un site internet ou un lieu où on peut voir un petit peu ce qu'il se passe sur la ville de Montigny ? On a un site internet qui est géré par le service communication qui est très bien fait. C'est ce qu'on me dit toujours. Je ne suis pas encore assez douée et amateur de l'internet et je ne saurais pas vous en parler. Mais vous aurez toutes les infos sur ce site. Alors donc, c'est le site de la commune de Montigny-Lémès ? Oui, oui, oui. D'accord. Et puis, on va dans les pages culturelles. Voilà, voilà. Oui, toutes nos expositions voire nos événements sont référencées. Et ces expositions sont gratuites ? Totalement. Totalement gratuites et nous allons développer une ligne de produits dérivés mais l'entrée sera toujours libre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.